Musique Hello tout le monde, vous avez été nombreux à me demander cette vidéo parce que comme vous le savez je suis pour le moment en semi-bios parce que tous les produits qui sont soins etc je les utilise en bio et tout ce qui est maquillage pour le moment c'est semi-bios donc c'est un peu entre les deux et aujourd'hui je vais vous présenter mes favoris vraiment au coup de coeur de produits bio que j'ai en ce moment donc le premier produit c'est l'Aloe Vera alors celui-ci je l'ai acheté dans un magasin bio, je ne serai plus vous dire le nom il m'a coûté 12 euros je sais que sur internet il se trouve moins cher donc la marque c'est PurAloe et donc c'est un gel d'Aloe Vera bio et équitable il a tout ici les petits tricks comment on appelle ça ? il a ici les logos officiels de certification bio alors pourquoi je l'aime ? c'est simplement parce que je le mets tous les matins et tous les soirs après avoir nettoyé ma peau et j'adore vraiment 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 parce que bon la première fois que je l'ai mis et les autres fois aussi ça tiraille la peau, j'ai l'impression de me faire lifter donc ça c'est vrai que c'est la partie un peu moins cool en fait mais après en fait une fois que vraiment le gel a pénétré ma peau elle est super méga douce c'est un gel qui est très très frais, qui se conserve au frigo et qui est juste génial j'en suis vraiment, c'est vraiment le coup de coeur, le gel d'Aloe Vera c'est... je vais vous en faire une vidéo à part entière parce qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses avec le gel d'Aloe Vera et j'ai vraiment envie de vous présenter tout ce qu'on peut faire avec mais en tout cas c'est un gros coup de coeur et si vous trouvez du gel d'Aloe Vera bio j'insiste sur le bio parce que c'est pas cool de se mettre des pesticides sur la gueule quand même et ben prenez-le franchement moi j'ai mis du temps avant d'en acheter parce que je me suis dit ouais non je suis sûre que ça sert à rien et tout et au final j'en suis complètement amoureuse donc très 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 bon produit je l'aime vraiment d'amour deuxième produit c'est un après-shampooing de chez Weleda à l'avoine, il est pour cheveux secs et abîmés il me semble, oui et il sent trop bon je vous jure c'est une odeur de ouf enfin en tout cas moi je trouve qu'il sent très 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 naturel enfin il a un parfum juste exquis j'aime vraiment 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 trop et je trouve qu'il marche plutôt bien alors la première utilisation j'ai eu du mal parce que j'avais l'impression qu'il ne me dévait pas les cheveux mais maintenant que j'ai bien compris qu'il fallait d'abord bien dans le vélo avant de mettre le produit et ben ça va tout seul, il est juste génial je vous le recommande aussi Weleda c'est une très très grande marque au niveau du bio donc vous pouvez y aller les yeux fermés et vous ne regretterez vraiment pas alors il m'a coûté 11 euros pour 200 ml pour le peu qu'il faut de produit franchement c'est pas mal alors je vais vous présenter un nouveau produit que j'ai acheté récemment et que c'est aussi un gros coup de coeur c'est un lait corporel qui vient de chez De Très Binatural il m'a coûté 5 euros la composition elle est juste top et si ça intéresse ça convient pour les végétalistes il est marqué ici pas testé sur les animaux il a son label aussi enfin il est labellisé de chez Labellisé et franchement la composition elle est faite que d'huile et d'eau il y a un petit peu d'alcool pour pouvoir conserver le produit mais c'est tout quoi et il est génial et il m'a coûté 6 euros ou 5 euros enfin vraiment que dalle et le lait corporel il me laisse la peau toute douce ce que j'aime bien aussi c'est qu'il est comme sous une forme de mousse à raser vous voyez il y a le truc comme ceci il est un peu dégueu d'ailleurs et en fait plus vous appuyez plus ça monte et du coup ça vous montre vraiment la quantité de produit qui reste et ça j'ai vraiment trouvé ça hyper ingénieux et on voit pas ça souvent et je trouve ça vraiment trop cool et voilà et sinon il sent super bon la lavande perso je sens pas trop les notes de calendula mais j'aime beaucoup franchement si vous aimez la lavande je sais qu'il existe un à la rose mais je suis pas sûre que c'est la rose je sais juste je suis presque certaine qu'il en existe une autre variété et je ne l'ai pas testé ni senti donc je pourrais pas vous le dire mais écoutez il fonctionne tellement celui-ci tellement bien il me laisse la peau douce enfin il faut le mettre après la douche et moi j'adore et l'odeur mais je l'ai sûrement en plus et l'odeur elle reste quand même pas mal de temps j'aime vraiment vraiment bien et en plus il est 100% naturel donc foncez vous en avez pour 150ml 5 euros c'est moins cher qu'une crème dans les supermarchés je tiens juste à le préciser c'est que dalle par rapport à dans les crèmes de supermarché que vous avez de lait corporel et c'est pour un peau sèche anormal puisque j'ai une peau normale à tendance sèche surtout au niveau du visage mais voilà foncez 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 celle-ci elle est vraiment topissime je pense mais comme il est marqué végétaliste ok je pense que c'est même bon pour des véganes ou véganes ça dépend si vous êtes un homme ou une femme donc voilà gros coup de coeur et maintenant je vais passer à un shampoing bio de chez Coslis donc c'est un shampoing cheveux secs et abîmés aux abricots c'est bien ça hein oui il a aussi son petit label ils sont tous labellisés les produits que je vous présente la composition elle est juste top par contre il y a juste un petit point un petit peu négatif c'est qu'il y a du sodium coco sulfate donc c'est le sulfate le moins agressif entre tous les sulfates mais ça reste quand même un sulfate et perso je sens vraiment pas qu'il m'agresse les cheveux je les trouve super doux après je les trouve génial il m'abîme pas du tout les cheveux enfin j'ai l'impression que mes cheveux s'abîment un petit peu moins vite depuis que je l'utilise donc tout bénef par contre il coûte 13 euros pour 500 ml ce qui est pas grand chose dans soi parce que oui c'est un petit peu plus cher quand j'ai la porte de ma vie donc il est vraiment super il est un petit peu plus cher que des shampoings de supermarché certes mais c'est un shampoing vraiment bio avec une bonne composition costless c'est vraiment une marque qui est bien au niveau du bio ils ont une bonne gamme et j'ai voulu essayer tout simplement donc c'est mon produit c'est mon premier produit de chez eux c'est un produit français en plus donc ce shampoing il est vraiment super parce qu'il contient de l'eau florale de Rennes des Prés de l'aloe vera de l'huile de noyau de Mirabel de Lorraine des agents lavants d'origine végétale donc le sodium cocosulfate et au niveau de la composition vraiment il n'y a rien de moche à part le cocosulfate que pour moi est un peu chiant mais bon voilà c'est un très très bon produit en plus il y a tous des petits trucs en disant pensez au tri flacon entièrement recyclé c'est cool enfin c'est vraiment c'est chouette que ça soit pour l'environnement que ça soit pour vos cheveux que ça soit pour les canalisations pour l'eau pour tout pour tout pour tout il est bien donc je vous le recommande il existe aussi pour cheveux à pellicule et pour cheveux gras c'est pas du tout le même c'est le même packaging sauf qu'il n'y a pas les mêmes ingrédients et voilà toujours de la même marque et c'est dans les mêmes prix il y a peut-être un euro de différence entre les deux mais rien de bien méchant quoi donc voilà c'est aussi un de mes favoris que je vous recommande à 200% il est génial et il sent bon vous n'imaginez même pas comment il sent bon c'est une odeur super légère vous savez ça me fait penser aux petits colliers de bonbons qu'on a quand on était petit enfin je sais pas si vous voyez les colliers et les bracelets et en fait on s'amusait à faire faire un extraire et on mangeait mais c'est ça je trouve que ça a un peu cette odeur là et là je vais vous présenter un produit qui est assez destroy donc je vais essayer voilà de vous le montrer alors ça c'est un produit qui est très très bien pour les gens qui sont végan ou végan parce que c'est un produit végan tout simplement il est marqué dessus c'est un après-shampooing de chez Hurt Kram donc c'est une marque aussi bio assez reconnue pas beaucoup en Belgique mais elle se trouve quand même en Belgique puisque tous les produits que je vous présente se trouvent en Belgique en France aussi vous trouverez facilement cette marque puisque vous avez beaucoup plus de magasins bio qu'en Belgique ce produit est complètement végan il a vraiment tout il a le label végan le label écocerte le label de pas tester sur les animaux alors ce produit est vraiment l'ode aux blondes si vous avez les cheveux blondes c'est parfait parce qu'il n'y a vraiment rien 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 de dégueu dedans c'est rien vraiment rien tout ce qui est dedans est très très bon il est marqué 100% des ingrédients total sont d'origine naturelle ce que j'aime beaucoup avec ce produit c'est qu'il est très très bon il entretient très bien le blond il est doux il est chouette à utiliser il sent super bon il sent vraiment il sent super bon la camomille mais moi tu mets sur le nez mais très naturel donc c'est une odeur très 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 légère le seul petit point négatif c'est qu'elle ne reste pas sur les cheveux et je trouve ça trop dommage parce qu'elle sent vraiment très bon ah oui un autre point négatif que j'ai sur celui là c'est que c'est très difficile à le terminer et malheureusement comme il n'y a rien de dégueu dedans l'après-shampooing ne dure que 6 mois vraiment la mention est ici comme quoi il est marqué que 6 mois après l'ouverture il tient mais sinon foncé 250 ml il m'avait coûté il me semble dans les alentours de 7 euros c'est que dalle pour un après-shampooing aussi bien c'est que dalle juste aussi le pouvoir des mélans il n'est pas extra extra fort parce qu'il n'y a vraiment rien de dégueu dedans et donc forcément pour du lissage il faut assez on ne peut pas faire vraiment une matière comme avec un après-shampooing chimique c'est impossible mais vraiment il démêle quand même bien ce que je vous conseille c'est simplement avant de vous laver les cheveux vous les peignez tout simplement et après il fera très bien son boulot il ne va pas vous donner de nœuds et voilà il donne de très très beaux reflets au soleil mes cheveux prenaient un peu plus de reflets que d'habitude parce que c'est un produit que j'ai depuis août je crois oui je l'ai depuis août donc je vous le conseille aussi voilà cette petite vidéo sur mes favoris bio c'est terminé j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura fait découvrir peut-être des produits bio que vous ne connaissiez pas je vous fais d'énormes bisous n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et aller sur mes réseaux sociaux je suis sur Facebook Twitter et Instagram je suis très très active sur Instagram si vous êtes intéressé par voir mon alimentation ce que je mange un petit peu ma vie allez vraiment sur Instagram c'est là où je poste le plus de choses je poste vraiment tout le temps et sur Facebook c'est pour vous tenir au courant de mes actualités au niveau de mon blog et aussi au niveau de mes vidéos je vous fais d'énormes bisous je vous dis à la semaine prochaine bye bye